Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du mois ou même de la période la moins chère pour venir à Disneyland. L'une des périodes les moins chères, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est l'une des périodes les moins chères et les plus intéressantes. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder en cliquant sur l'image juste là à ma série de vidéos privées. C'est un véritable plan d'action pour vous aider à payer moins cher votre séjour, à payer moins cher quand vous serez sur place et à gagner du temps sur les attractions. Donc la période dont je vais vous parler, c'est la période de la dernière quinzaine de septembre. C'est-à-dire à la fin de la fête d'Ivray et avant que débute Halloween. C'est une période qui est extrêmement intéressante. Donc à la base, c'est une période qui n'est pas très chère, qui n'est pas extrêmement chère, mais surtout avec les ventes privées, ça devient très intéressant. L'année dernière, il y a eu une session de ventes privées qui portait sur cette période. C'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé à ce moment-là, mais elle portait sur cette période de septembre, de fin septembre. Et il y avait des prix qui étaient juste hallucinants, notamment au niveau de l'hôtel Disneyland. C'est là où j'ai vu les prix les moins chers pour l'hôtel Disneyland de ce que j'avais jamais vu. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période où vous n'aurez pas spécialement de thématisation. C'est-à-dire que la fête d'Ivray est finie, donc la saison de l'été est finie, mais que Halloween n'a pas encore commencé. Donc vous allez avoir un parc qui va être un petit peu sans thématisation spéciale. Donc vous aurez toujours la parade, vous aurez toujours dreams, mais vous n'aurez pas une magie énorme. Donc forcément, si vous êtes fan de la magie, c'est un petit peu dommage d'y aller à ce moment-là, tout simplement parce qu'après, il y a les grosses périodes qui commencent. Donc les grosses périodes, je vais parler d'Halloween, je vais parler de Noël. Donc on verra dans la prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo demain, mais qui sortira peut-être un petit peu après, sur ces périodes-là, sur comment venir pas cher à ces périodes-là. Mais en tout cas, si votre objectif numéro 1, c'est vraiment juste de payer pas cher, c'est-à-dire de venir et de payer pas cher, alors oui, vous devez y aller en septembre, surtout la dernière quinzaine de septembre, surtout qu'en fait, c'est une période vraiment très agréable. C'est-à-dire que c'est encore la période où, en général, il fait quand même chaud, il fait quand même plus ou moins beau, beaucoup plus que quand on y va en janvier-février. Donc ça permet encore d'avoir des horaires assez tardifs le soir pour le parc. C'est assez sympa. Donc si vous voulez venir pas cher à Dissinant de Paris, que vous voulez avoir une période intéressante où il fait chaud, où le parc ferme encore tard le soir, vous devez vraiment venir en septembre. Et que la magie, évidemment, que vous n'êtes pas forcément un très grand fan de magie, vous devez venir en septembre. C'est la meilleure période pour venir fin septembre. Idéalement, la dernière quinzaine de septembre. Et idéalement, si vous pouvez, en semaine. Alors là, si vous venez en semaine, ça va juste être génial. Mais profitez bien des ventes privées. Donc attendez bien les ventes privées. Parce que forcément, si vous n'attendez pas les ventes privées, ça sera un petit peu moins intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment une période intéressante. Et on n'y pense pas souvent. On ne pense pas forcément souvent à septembre. Quand on se dit, je ne viens pas cher à Dissinant de Paris, on va plutôt penser à janvier, février. On va penser à ces dates-là. Mais on ne pense pas forcément à septembre. Et pourtant, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, les deux dernières années, particulièrement l'année dernière, il y avait des ventes privées qui étaient vraiment intéressantes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501